La perfection, c'est Jésus la vraie perfection, le Christ le dernier achèvement. La merveille, c'est l'homme Dieu, c'est le Fils de l'homme et de Dieu. A le Père pour divinité et la Mère pour l'humanité, celui qui dans sa chair pure a fusionné ses deux natures. Jésus a la nature divine et humaine fortement mêlée, non confondue par deux racines, pour un seul Christ constitué. Il engendre par son amour, il glorifie la matière pour rendre la dignité perdue à tous les adams abattus. Le Christ, maillon de la chaîne, qui relie ce qui est brisé, l'agneau qui offre et ramène la grâce, l'innocente pureté. Celui qui contemple la promesse possède en lui la sagesse, car il est chair divinisé et il est verbe humanisé. Le sage contemple le Fils de l'homme, voit son admirable personne de plénitude, de sainteté, et il l'imite en vérité. L'âme pleine de ravissement s'exclame, voilà le Dieu vivant, l'Emmanuel, c'est le mystère de sa charité salutaire. L'âme adoratrice étincelle par le feu de cette lumière, par ce feu qui est sagesse, par cette sagesse qui l'éclaire. L'agneau s'entache immaculée, dès l'origine prédestinée, à faire des hommes adhérents à l'ordre divin également. En Marie dépositaire, délice des saints trinitaires, prit cher le verbe aimé du Père, victime offerte, salutaire. La Vierge fut la royale, vivante, très pure prêtresse, si ardente de charité que jamais ne fut une créature humaine connue. Elle accepta ce Fils, l'offrit, par ces mots, « Ta servante, je le suis, qui me soit fait comme tu le veux, le pendant des paroles de Dieu. » Que la lumière soit, conception plus pure que l'originaire don, de l'homme héritier, Fils de Dieu, en vue du royaume des cieux.